Écoutez le Saint du Jour sur Radio Maria Libreville Écoutez le Saint du Jour sur Radio Maria Libreville Écoutons l'avis de Saint Bonlaron, Saint Dismas, une vie de conversion totale à son Seigneur Mais qui est ce Bonlaron ? Les évangiles ne nous disent rien de plus sinon qu'il fut un voleur condamné à mort et crucifié avec Jésus Voici les différents textes Emmenaient aussi deux autres des malfaiteurs pour être exécutés avec lui Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Calvaire Ils l'y crucifièrent ainsi que les malfaiteurs l'un à droite l'autre à gauche C'est là qu'ils le crucifièrent et deux autres avec lui Un de chaque côté et Jésus au milieu Les brigands aussi crucifièrent avec lui l'insulteur de la même manière Or, l'un des malfaiteurs mit en croix l'injurier Disant, n'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous Mais l'autre le reprenait, disant, tu n'as pas même la crainte de Dieu Toi qui subis la même condamnation Pour nous, c'est juste Pour nous, c'est justice Car nous recevons ce que méritent les choses que nous avons faites Mais lui n'a rien fait de mal Et il dit Jésus, souvenez-vous de moi quand vous serez dans votre royaume Et il lui dit Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis Les soldats verrent donc Et ils rompirent les jambes du premier Puis de l'autre qui avait été crucifié avec lui Cette fin admirable du bon larron Nous le rend attachant Et nous aimerions en savoir plus à son sujet Heureusement, la tradition nous a transpir d'autres informations Qui aideront à mieux connaître ce saint La tradition nous a conservé le bon Le nom des deux larrons Gessmas pour le mauvais Et le bon larron s'appelait Dismas Ce nom signifie celui qui a du cœur La bienheureuse Anne-Catherine Emmerich Nous donne dans ses révélations un certain nombre de détails Dismas était le fils d'une famille de brigands La saine famille durant la fuite en Égypte fut accueillie par les parents de Dismas Alors qu'ils étaient encore petits enfants mais atteints de la lèpre Il fut guérit miraculeusement par l'eau que la sainte Vierge avait utilisé pour laver l'enfant Jésus et dans laquelle la mère de Dismas plongea son enfant Ce miracle sensible se reproduisit une nouvelle fois d'une manière spirituelle sur la croix quand par son propre sang Jésus purifiera Dismas de la lèpre du péché Anne-Catherine écrit que les deux larrons avaient été arrêtés lors d'une attaque de brigandage Gismas en avait été l'instigateur et aurait entraîné Dismas à voler Elle décrit Dismas comme dépravé mais sans méchanceté Quoi qu'il en soit les deux voleurs se retrouvaient à la droite et à la gauche du sauveur au moment au sommet du Golgotha Il est intéressant de remarquer qu'au début le mont Larron insultait le Christ comme le faisaient les pharisiens et Gismas Mais peu à peu, éclairé par une grâce intérieure, il fut impressionné de la patience du sauveur et la première parole du Christ en croix « Bon Père, pardonnez-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font » fut comme le cour de grâce qui amena Dismas illuminé par une lumière intérieure à cet héroïque acte de foi où il reconnaissait le Christ comme le fils de Dieu La cour de grâce à Gismas manifeste l'intensité de son repentir et la profondeur de sa foi Il reconnaît la justice de Dieu Il a manifesté sa charité fraternelle en encourageant son compagnon d'infortune à reconnaître la justice et de leur sort et emblâments les calomniateurs Il a limité le sauveur en supportant avec patience les souffrances Il a élevé vers le ciel une prière humble et confiante pleine de foi Cette admirable scène de Jésus promet le ciel au larron Repentant ne laisse indifférent personne La parole du Christ est comme un décret de canonisation que l'Église ne pouvait que ratifier Saint-Dismas a fêté le 25 mars et de nombreux patronages lui ont été reconnus Protecteur des condamnés à mort Intercesseur pour une bonne confession Intercesseur pour obtenir un repenti sincère et plein d'amour Intercesseur contre l'impénitence et la confession sacrilège Intercesseur pour les pauvres pêcheurs et les conversions difficiles Protecteur contre les vols, les violences, les attaques, les calomnies, le désespoir et les enlèvements criminels Patron des conducteurs de véhicules divers Protecteur des mourants, des agonisants Protecteur du foyer et des biens matériels Saint-Dimas, bon larron Toi qui par ta courageuse profession de foi et ton homme de pardon dans la souffrance Fut proclamé saint par le Christ crucifié Nous te prions d'obtenir pour nous une confiance sans faille en l'ami des corps du divin Cœur de Jésus Nous recommandons à ta protection nos biens et notre vie Préserve-nous de toute violence, de toute ruse et protège particulièrement la jeunesse Si exposés aux dangers et aux tentations du mal Obtiens aux agonisants la grâce d'un parfait repenti de leur péché Afin qu'à ton exemple, ils puissent percevoir ces paroles consolantes Aujourd'hui même, tu seras avec moi en paradis Amen A tous et à chacun, passez une bonne semaine sainte A demain pour le Saint du jour Écoutez le Saint du jour Sur Radio Marie à Libreville Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada